bonjour tout le monde et bien aujourd'hui je vais faire ma deuxième vidéo ce que je viens d'en faire une petite j'avais envie de vous présenter le tarot le tarot de mademoiselle le normand en principe jusqu'à présent ça doit être le seul menti non sinon on n'est pas sorti un autre ici récemment mais je ne pense pas donc je vais vous présenter donc voici la boîte donc c'est un jeu de 78 cartes voilà donc fait par l'os cabal rabéo je vais ouvrir la boîte il y a c'est une boîte tout à fait normal en carton en carton qui va venir le temps que tient ces boîtes là il y a donc le petit livret multilègue comme toujours avec avec ce sorte de jeu là et voici les cartes donc voilà le dos donc on peut le tirer à l'envers à l'endroit on ne le voit pas on peut et je vais vous présenter on s'entraîner les cartes donc nous avons nous avons le fou ensuite le bateleur voyez les dessins sont tout à fait différents la papesse on a repris les dessins avec les habits d'époque l'impératrice l'empereur le pape les amants donc ici disait amants ouais le char numéro 8 ils ont c'est la justice en 9 c'est l'ermite en 10 c'est la roue en 11 ils ont mis la force le pendu en 12 en 13 la mort donc c'est écrit en plusieurs langues à chaque coin de la carte en 15 tempérance la tempérance le diable la tour les étoiles la lune la lune le soleil le jugement et le monde voici les cartes les 22 cartes majeures du jeu du tarot de mademoiselle le normand donc maintenant on va aller un peu plus vite pour montrer les donc ici ce sera les deniers donc l'as de deniers 2 mais vous voyez il n'y a pas ce sont des deniers mais il n'y a pas de deniers quoi donc ça c'est le 3 deniers il n'y a rien qui représente les deniers donc 4 de deniers 5 de deniers il y a toujours des dessins qui rappellent d'autres jeux d'autres tarots mais le 6 le 7 le 7 le 7 de deniers le 8 de deniers je dois bien avouer que je n'ai pas étudié en profondeur 9 de deniers le 9 de deniers le 10 de deniers le valet voilà ben là il l'a il en mêle le chevalier de deniers il y a des trous de mémoire parfois la reine de denier donc eux ils ont chacun leur denier et le roi voilà, le roi c'est les bâtons donc l'as de bâton le 2 de bâton 3 de bâton le 4 de bâton le 5 le 6 voyez moi quand je m'en sers je m'en sers de la même manière que je me sers dans le normand normal je ne m'en sers pas comme un tarot parce qu'on retrouve, voilà la lettre qui est dans le jeu on la retrouve, on retrouve la faux donc moi je m'en sers plutôt comme un jeu normal donc je l'interprète autrement, je ne l'interprète pas comme un tarot le 7 de bâton le 8 de bâton où on retrouve plus ou moins le chemin, la carte 22 le 9 de bâton où on retrouve les souris le 10 de bâton où on retrouve la verge le 8 de bâton le 8 de bâton donc lui a son bâton en main aussi le chevalier a son bâton aussi la reine aussi et le roi de bâton il a son bâton aussi alors nous arrivons dans les épées donc l'as d'épée il brandit son épée aussi le 2, moi je retrouve la croix donc la carte 36 du jeu mais il y a deux épées le 3 d'épée le 4 d'épée le 5 d'épée le 6 d'épée le 7 d'épée qui ressemble au serpent le 7 le 8 d'épée mais c'est vrai que si on regarde voilà la fille qui pleure jeune dame qui pleure qui est malheureuse dans le 8 d'épée on l'interprète chacun l'interprétera à sa manière le 9 d'épée le 10 d'épée le valet le chevalier la reine et le roi d'épée et le roi d'épée et on arrive à ce présent dans les coupes donc l'as de coupe petit orange le 2 de coupe le 3 de coupe le 4 de coupe le 5 de coupe le 6 de coupe le 7 de coupe le 8 de coupe le 9 de change le 10 de mai le 10 d'épée le valet qui a sa coupe en main le chevalier à sa coupe en main aussi La reine a sa coupe en main aussi Et le roi aussi Voici J'avais envie de vous montrer qu'il existait Un tarot, le normand Donc voilà J'avais envie de faire cette petite vidéo Pour vous montrer Avec les cartes Chaque fois qui La carte du jeu Voilà Donc ce sont des cartes Franchement de très bonnes cartes Elles sont assez épaisses Vraiment épaisses Elles sont Elles glissent très facilement Donc Pour les mélanger On sait les mélanger Faut les faire tourner Pour les faire Aller vers l'endroit Donc voilà C'est un superbe jeu Moi je m'y suis Je n'ai pas encore beaucoup utilisé Mais je voudrais vraiment L'utiliser en tarot Mais il faudrait que je m'y mette Que je l'étudie un peu à fond Que je prenne le temps De l'étudier à fond Et puis voilà Mais je suis tellement habituée Avec le jeu normal Que je laisse celui-là Un peu de côté Pour le moment Mais je le ferai On fera un jeu Voilà Et bien Bonne Bonne fin de journée Bonne journée Bonne Bonne nuit Salut salut Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit